bonjour tout le monde barque biba avec vous biologistes je vous présente le chapitre numéro 6 de la génétique bactériale alors je veux lire cette introduction la génétique et la science de l'hérédité et la variation chez les êtres vivants il étudie la nature l'expression le fonctionnement la transmission et les modifications de l'information génétique héréditaire qui caractérise les organismes vivants l'hérédité et la transmission des caractères des ascendants au descendant un caractère est donc héréditaire s'il peut se transmettre d'une génération à la suivante au cours de la reproduction sexuelle c'est très simple c'est sûrement c'est une définition de l'hérédité qui c'est aussi la génétique l'essentiel l'adn bactériel est organisée en une seule molécule c'est ce qu'on appelle le chromosome le chromosome bactériel ce chromosome il est circulaire chromosome bactériel il est circulaire il est organisé d'une chaîne polynucléotidique et dont la taille est très variable selon les espèces le chromosome n'est pas toujours la seule molécule d'adn présente la plupart des bactéries contient également souvent un ou plusieurs plasmides alors c'est quoi un plasmide c'est un plasmide c'est une molécule d'adn extrachromosomique très important faut savoir que le plasmide c'est une molécule d'adn extrachromosomique les plasmides sont des molécules d'adn bicaténaire circulaire cytoplasmiques se repliquent de manière autonome et non indispensable au métabolisme normal de la cellule honte ils peuvent conférer certains avantages aux bactéries comme la résistance à des antibiotiques ou des facteurs de virulence le chromosome bactériel peut d'autre part intégré de l'adn de virus bactériel c'est par un bactériophage alors on va entrer dans notre chapitre de l'hérédité et la variation génétique c'est quoi la variation génétique la variation génétique c'est la chose la plus importante qui est étudiée en génétique microbien l'adn bactériel peut être l'objet de la variation qui se traduisent par l'apparition de différences héréditaires dans les structures ou dans les fonctions permanentes des bactéries les générales variations génétiques ou génotypiques qui sont résulte soit par des mutations soit par transformation conjugaison transduction ces variations en somme d'un changement de nature d'un en plaisir j'ai les variations génétiques doivent être distinguées des variations infinités les variations génétiques affectent les génomes bactériens dans sa séquence nucléotidique alors que les séquences phénotypiques alors que les phénotypes les variations phénotypiques affectent le comportement de la bactérie les mutations la mutation c'est quoi les mutations d'abord pour étudier la variation génétique et fait étudier les mutations l'imitation c'est un changement spontané ou provoqué par un agent métagène héréditaire brusque rare et indépendant de les caractères d'un bactérien et qui est lié à une modification du génome bactérien l'adr cette modification se traduit par l'apparition d'un nouveau caractère transmissible à la descendance les caractéristiques d'une mutation premièrement la spontanéité c'est à dire l'hasard les mutations sont spontanées apparaissent sans exposition à des agents extrêmes c'est à dire spontanément chez les bactériens pour voir des mutations cette classe de mutation peut résulte d'erreurs dans la réplication d'adn ou de l'action d'éléments mobiles comme les transposants alors les mutations spontanées il y a des exemples de ces mutations c'est comme le système de réparation de l'adn lorsque le système de réparation de l'adn fi des erreurs peut provoquer des mutations ou par transposant c'est quoi un transposant ? un élément transposable appelé parfois transposant est une séquence d'adn capable de se déplacer de manière autonome dans un génome c'est ça l'autosome le transposant c'est quoi le transposant ? c'est une séquence d'adn capable de se déplacer de manière autonome dans un génome par un mécanisme appelé transposition mais il ne s'agit pas d'un réplicant et il ne peut pas donc se multiplier de manière autonome les transposants sont présents chez tous les organismes vivants les éléments transposables sont un des constituants les plus importants des génomes des eukaryotes ces conséquences d'adn mobile constituent un part de ce qu'on appelle les séquences répétées dispersées et sont considérées comme des moteurs puisses de l'évolution de la biodiversité tout agent qui en dommage directement l'adn modifie sa chimie ou interfère en quelque façon avec son fonctionnement induira des mutations ces agents disent mutagères alors c'est quoi un mutagère ? alors la mutation peut être provoquée soit peut être soit spontanée ou par mutagère par un agent mutagère s'il est spontané par exemple la transposant les transposants ou la réplication de l'adn lors de l'erreur de la réplication de l'adn mais lorsqu'il est métagène par un agent métagène ici on parle d'un agent qui en dommage directement l'adn c'est extracellulaire c'est quelque chose d'extracellulaire il modifie sa chimie ou interfère en quelque façon avec son fonctionnement induira des mutations les métagènes augmentent la fréquence d'imitation elles peuvent être physiques comme les lumières les UV les traits violets au rayon X ou chimiques par exemple l'analogue de base chez l'adn on a les bases A, D, C, G et on peut trouver un analogue de base qui est le 5-bromo-uracide le 5-bromo-uracide c'est un analogue de T de la base T toutefois les bactéries disposent de différents systèmes de réparation qui permet la correction de lésions de l'adn si la bactérie fait un erreur elle peut la corriger la deuxième caractéristique de l'imitation c'est la discontinuité les mutations sont discontinues il suffit seulement une fois en une seule étape la troisième caractéristique de l'imitation c'est la stabilité la stabilité c'est que si une mutation est attachée à un gène ce gène tel qu'il va être transféré à la descendance alors la mutation est héréditaire et aussi les mutations sont rares les mutations est un phénomène rare qui n'affecte qu'une fibre fraction de l'ensemble des cellules bactériennes au sein de la large population on définit ce phénomène par l'automutation alors c'est quoi l'automutation c'est très important cette notion de l'automutation l'automutation qui est la probabilité pour une bactérie de muter pendant le temps des générations c'est à dire quoi par exemple on se prend une population de 10 à la position 7 l'automutation c'est 1 sur 10 à la position 7 c'est 1 sur 10 à la position 7 c'est à dire dans une population de 10 à la position 7 on peut observer une seule bactérie qui est mutée c'est à dire 10 à la position 7 c'est à l'automutation c'est à l'automutation pour chaque population de 10 à la position 7 on observe une mutation l'automutation ne doit pas être confondée avec la fréquence du méthode qui est la proportion du méthode trouvée dans une culture à un moment donné la fréquence du méthode dépend du temps de mutation et de la sélection qui s'exerce en faveur ou en déterminant du méthode la spécificité et indépendance la mutation est spécifique les mutations sont spécifiques d'un caractère déterminé cependant elles sont indépendantes c'est à dire qu'une mutation ne modifie pas l'aptitude d'une bactérie à subir une autre mutation effectuelle un autre caractère c'est à dire la bactérie elle peut recevoir plusieurs mutations en même temps exemple c'est like l'acto deep save limit c'est comme un lactose ... Lactose plus et acumulant Pour que l'acto deep save limit s'accroche 1 Pour que l'acto deep spike 600 devient acumulant il y a un taux de mutation Pour que l'acto steep projections d'instaurcerée fluide Et pour que l'estudine plus devienne estudine moins, l'autométation devienne 10 à la puissance moins 6. Alors la probabilité d'avoir une double mutation au niveau des gènes lactose plus estudine plus transforme en lactose moins estudine moins si 10 à la puissance moins 7 fois 10 à la puissance moins 6 est égale à 10 à la puissance moins 13. Alors ça c'est l'indépendance. Chaque mutation est indépendante. Les types de mutation. Il y a plusieurs types de mutation. En général il y a les macro-lésions et il y a les micro-lésions. Les micro-lésions c'est ce qu'on appelle des mutations ponctuelles. Et il y a les macro-lésions. L'imitation ponctuelle, c'est quoi une mutation ponctuelle? L'imitation ponctuelle c'est une mutation qui n'affecte qu'une perte de base. Et on distingue les micro-lésions. Il s'agit de la perte d'une perte de base. Micro-insertion. Il s'agit du gain d'une perte de base. Il y a substitution. Il s'agit de la substitution de perte de base. Substitution c'est-à-dire changement de perte de base par une autre à la suite d'une erreur durant la réplication. On distingue deux types de substitution. Il y a transition et transversion. Transition c'est lorsqu'il y a une substitution de perte par perte ou perimédine par perimédine. Transversion lorsqu'il y a substitution d'un perte par perimédine ou l'inverse. Les micro-lésions. Il s'agit de mutations qui affectent une séquence de base. On distingue plusieurs catégories. Il y a le réarrangement. Si la totalité de l'ADN est représentée après ce type de mutation. Le réarrangement. Il y a l'inversion ou la translocation. L'inversion d'une séquence. C'est le réarrangement. La translocation. C'est lorsqu'un fragment excise dans l'ADN. Puis il se réintègre dans un autre endroit de la même ADN. Il y a la duplication. Lorsqu'un brin d'ADN est présenté double fois. Il y a la dilution. Lorsqu'il y a une perte d'un fragment d'ADN. Et l'insertion lorsqu'il y a un gain. D'un fragment d'ADN. Ça c'est les caractéristiques des mutations. Et les types de mutations. Les types de mutants. Alors il faut définir c'est quoi un mutant. C'est très important la notion d'un mutant. Un mutant ce sont les bactéries qui ont subi des modifications génétiques. Lorsque la bactérie a subi une modification génétique. On l'appelle méthante. On distingue différents types de méthans. Il y a méthans morphologiques. Méthans nutritionnels. Méthans résistants aux antibiotiques. Les méthans morphologiques. Des altérations héréditaires dans les caractéristiques morphologiques des bactéries ont été fréquemment observées et analysées. Ils intéressent les flagelles, la paroi, les pelis, les cils, les dimensions de la cellule, etc. C'est morphologiques. Il y a les mutants nutritionnels lorsqu'ils touchent l'oxotrophie ou la prototrophie de la bactérie. C'est tout ce qui est nutritionnel. Oxotrophes c'est quoi un bactérien oxotrophes ? C'est qu'il ne peut pas développer sur un milieu pauvre. Ou c'est ce qu'on appelle milieu minimum. Alors les mutants oxotrophes forment un des groupes les plus étudiés. C'est mettons des déficients. Déficients exigent la présence dans le milieu de culture d'un ou plusieurs facteurs de croissance qui n'existent pas leurs parents. Les prototrophes. Les prototrophes en général, ce qu'il faut retenir, c'est que les prototrophes peuvent vivre sur des milieux pauvres. Mais ce n'est pas dans les milieux extrêmes. C'est autre chose. Seulement sur un milieu minimum, s'il y a une source de carbone et une source d'azote, il peut synthétiser des acides aminés. Mais les oxotrophes, ils nécessitent la présence d'un plusieurs facteurs de croissance. Les mutants existants aux antibiotiques. Les mutants existants aux antibiotiques. Les antibiotiques sont des substances naturelles synthétiques ou semi-synthétiques qui inhibent l'effet bactériostatique ou tuent l'effet bactériistique des bactéries. Alors, je veux résumer ça. Les mutants résistants aux antibiotiques, c'est quoi l'antibiotique ? L'antibiotique en général, c'est une substance naturelle synthétique ou semi-synthétique qui inhibe l'effet bactériostatique. Lorsque l'antibiotique inhibe, on dit que l'antibiotique a un effet bactériostatique. Et lorsque l'antibiotique tuent, on dit que l'antibiotique possède un effet bactériicide. Les bactéries accèdent au site récepteur spécifique de son action. Et enfin, si elle n'est pas altérée dans son parcours, l'apparition de la résistance peut survenir à la suite de la modification de l'un de ces facteurs. La membrane cytoplasmique peut devenir imperméable à l'adron. Alors, si on parle d'affinité entre les cibles enzymatiques, il peut être réduit ou supprimé. Surtout, la cellule peut acquérir une nouvelle activité enzymatique assurant la dégradation de l'activation de l'antibiotique. Certains bactéries peuvent résister à ces antibiotiques par mutation chromosomale. Soit en devenant imperméable à l'antibiotique, soit ces bactéries modifiant le site d'attachement de l'antibiotique. Des bactéries peuvent résister aux antibiotiques par exportation active grâce à des transporteurs membraneurs appelés pompes d'iflots. Les variations génétiques par transfert de matériel génétique. Alors, les variations. On a vu la variation, il est dit, on a dit que la variation peut se faire par des mutations, par transformation, par conjugaison ou par transduction. On a vu les mutations. Maintenant, le mécanisme le plus important, c'est la transformation et la conjugaison. On va voir la transformation. Alors, c'est quoi la transformation ? La bactérie peut être l'objet de variations génétiques autres que la mutation. Celles-ci peuvent résolter du transfert de matériel génétique d'une bactérie à une autre par des processus tels que la transformation, la transduction et la conjugaison. La transformation. La transformation est le transfert passif d'ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice en état de compétence. C'est très important. La transformation, c'est le transfert d'un ADN d'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice. Cette bactérie réceptrice, il faut qu'elle soit dans l'état de compétence. Ce transfert, il suffit de son contact direct entre les bactéries donatrices et la réceptrice. C'est très important. La transformation, c'est le transfert d'ADN d'une bactérie réceptrice à une bactérie. D'une bactérie donatrice à une bactérie réceptrice sans contact. C'est très important cette notion-là. C'est la transformation sans contact direct. Il n'y a pas de contact direct entre les bactéries. Il peut se faire soit entre des cellules de la même espèce ou des cellules de différentes espèces. Et dans certains cas, l'ADN est issu de cellules mortes. Dans d'autres cas, l'ADN a été sécrété lors de la cellule épicaténaire vivante. Le transfert qui est partiel et limité à quelques espèces bactériennes entraîne l'acquisition par la bactérie réceptrice de nouveaux caractères génétiques stables et transmissibles. Le découvert de la transformation. Alors, le découvert de la transformation, il était en 1928 par Frédéric Griffith. C'est lui qui a premier observé la transformation par le phénomène, par ses expérimentations. Il a appris l'espèce Streptococcus pinumunia, on va les appeler, il a appris deux souches, souches S1 et R3. S1, c'est capsulé virulente et R3 non virulente, non capsulé, non virulente. Il a injecté à un rat S1 vivant, il a observé que le rat est mort. Il a tué le S1, puis il injecte le rat, il observe que le rat survit. Il prend le R3 vivant, le rat survit. Et lorsqu'il a mélangé le S1 et le R3, il a observé une mortelle de rat. Alors, le dernier résultat mettait deux faits en évidence. La transformation de bactéries R vivantes non capsulées en bactéries capsulées et pathogènes. Et la spécificité du phénomène. Puisque les bactéries vivantes qui apparaissent sont uniquement de type S1, Griff imaginera que la transformation est éduite à l'action des substances polyolosidiques capsulaires. Ce qui se révéla par la suite totalement faux. Il a fallu attendre 1944 pour que Ivry McLeod et McCarthy démontrent que la substance responsable de la transformation n'est que l'ADN. Dans l'expérience précédente, c'est l'ADN des bactéries S1 qui est responsable chez les bactéries R3 vivantes de la synthèse d'une capsule de type S1. Ici, il y a le schéma qui illustre tous ces états. Vous pouvez arrêter la vidéo et le voir. Alors, on va poser la question comment il se fait, comment l'ADN rentre à l'intérieur de la cellule bactérienne. Alors, comment vous sachiez que l'ADN bactérienne, il est très grand. C'est l'ADN bactérienne qui est très grand. C'est l'ADN bactérienne qui ne peut pas franchir les membranes cellulaires. Alors que l'ADN, il ne peut pas franchir la membrane. Alors, il nécessite ce qu'on appelle une bactérie compétente. C'est quoi une bactérie compétente ? C'est une bactérie qui peut laisser l'ADN rentrer à l'intérieur de sa cytoplasme, de sa cytoplasme. Alors, les étapes, c'est que, premièrement, les bactéries doivent être compétentes. Et deuxièmement, il faut qu'elles nécessitent un complexe de fixation dans l'ADN. Ce complexe, il n'est que seulement chez un type de bactérie. Ce n'est pas que les bactéries possèdent ce complexe-là. Si la bactérie possède ce complexe, il dit qu'elle est compétente. Alors, les étapes, c'est quoi ? L'absorption de l'ADN libérée par une bactérie morte, dans ce cas-là, au fur et à mesure de l'entrée de l'ADN, au niveau du complexe de fixation. Le complexe de fixation, il fixe l'ADN. Il y a ici un enzème qui dégrade le bras, le premier bras, pour synthétiser l'énergie, pour que le deuxième bras rentre à l'intérieur de la bactérie. C'est ça les étapes qui sont très simples. La fixation de l'ADN et la dégradation de l'autre bras et le rentrement de l'ADN étrangère à l'intérieur de la bactérie et l'hybridation de cet ATN avec le chromosome bactérien. Alors, ces étapes-là sont ici. Ces étapes-là sont ici. C'est la transformation. Pardon. Voilà. Les caractères de la transformation. La transformation naturelle ou artificielle. La transformation naturelle ou physiologique exige l'état de compétence qui n'apparaît que certains stades de la division cellulaire et seulement chez une fraction de la population bactérienne. C'est très clair. Et la transformation artificielle, il procédé de traitements chimiques ou enzymatiques de la paroi bactérienne avant sa mise en contact avec l'ADN. C'est clair. Pour faire rentrer la molécule d'ADN, artificiellement, on fait des trous au niveau de la membrane des bactéries pour faire rentrer l'ADN étrangère. Alors, la transformation naturelle peut s'observer chez un nombre limité d'espèces bactériennes à grammes positifs comme streptococcus et bacillus ou à grammes négatifs comme niseria, actinobactère, acinobactère et hymophilis. Ils se produisent selon la phase suivante, apparition de l'état de compétence, fixation, puis pénétration et migration. C'est ça les étapes que j'ai dit avant. L'apparition de l'état de compétence pour que les phases de transformation, premièrement, c'est l'apparition de l'état de compétence, la fixation, puis pénétration et intégration de l'ADN donnée dans le génome de la bactérie réceptrice. Les bactéries transformables sont capables de fixer des ADN de multiples sources, mais ne sont capables de former des recombinaisons génétiques que si la bactérie donnatrice et la bactérie réceptrice sont génétiquement très proches. Cette relative spécificité est liée au fait que l'apparition qui se produit avant la recombinaison exige une étroite homologie des séquences nécolithédiques endogènes et exogènes. Alors dans la prochaine séance, on va voir la conjugaison et on va voir aussi la transduction et tous les autres mécanismes qui sont responsables de la variation génétique. Dans ce cas, il faut toujours... ... ... ... ... ... ... ...